... Il y avait une fois, un petit tailleur. C'était un brave petit tailleur. Lui, ça faisait des années et des années qu'il travaillait du matin jusqu'au soir, parfois même du soir au matin, quand il était en retard. Mais toutes ces longues années de travail ne l'avaient pas rendu riche. Et les gens pour qui fabriquer des vêtements, t'es mieux habillé que lui. D'ailleurs, sa femme le faisait à leurs proches. Elle lui disait que parfois, le dimanche, à la messe, elle avait honte de comment ils étaient vêtus. Mais qu'est-ce qu'il y pouvait, lui, s'ils étaient pauvres ? Et puis un jour, il vient de livrer une commande à des riches de la ville et il s'aperçoit qu'il lui reste une grande pièce de drap, mais un tissu souple, soyeux, solide. « Ben pour une fois, je vais faire quelque chose pour moi. » Alors il réfléchit, il mesure, il taille, il coupe, il pique, il coud et il se fait un beau manteau. Tout de suite, il sort avec. Et il marche avec son manteau dans les rues de la ville. Et tout le monde, bientôt, l'appelle le petit tailleur de manteau. Et de son manteau, il en est tellement fier, tellement content. Il le porte tout le temps, pendant des jours, des mois, des années. Tant et si bien qu'à la fin, le manteau, il est tout usé, il est tout élimé, il est bon à jeter. Alors il l'enlève, il va pour le jeter, il le requin. Il y avait encore un bouc qui était bon. Ça aurait été dommage de perdre, hein. Il réfléchit, il mesure, il taille, il coupe, il pique, il coupe, il se fait un petit gilet. Avec deux poches. Une s'était pour la montre, et l'autre pour les sous le dimanche à la messe. Et de son gilet, il en est tellement content. Il le porte tout le temps, des jours, des mois, des années. Tant et si bien qu'à la fin, le gilet est tout usé, tout élimé, bon à jeter. Alors il le prend, il va pour le jeter, il y avait encore un bouc qui était bon. Il réfléchit, il mesure, il taille, il coupe, il pique, il coupe, et puis il se fait une casquette. Il se la vide sur la tête, et il sort avec. Et bientôt, tout le monde l'appelle le petit tailleur à la casquette. Et sa casquette, il en est tellement content. Il la porte tout le temps, des jours, des mois, des années. Tant et si bien qu'à la fin, la casquette est toute usée, toute élimée. Surtout du côté d'où venait la pluie. Alors il prend la casquette, et puis il la jette. Puis il se dit que l'histoire ne peut pas finir comme ça. ... ...